Je vous résume l'actualité du dimanche 12 février entre 16h et 20h en 1 minute et 39 secondes. En Turquie, des sauvetages miraculeux six jours après le séisme. Ce dimanche, à quelques heures d'intervalle, plusieurs personnes ont encore été sorties vivantes des décombres, près d'une semaine après le séisme qui a causé l'effondrement de nombreux bâtiments. Le maire de Lyon veut restaurer la confiance après la polémique sur fond de conflits israélo-palestiniens. Grégory Doucet souligne son « attachement fondamental » à la mémoire de la Shoah, à l'occasion de la commémoration de la rafle de la rue Sainte-Catherine. On a entendu un cri déchirant, à Château, un automobiliste brûlé vif après un différent routier. Savoie, un skieur décède dans un accident hors-piste à Méribel. The RIG, forage au désespoir. Des ouvriers se retrouvent pris au piège sur une plateforme offshore malmenée par un tremblement de terre sous-marin. Une série B écossaise en nuit clos, inégalme et plaisante. Guerre en Ukraine, en direct, l'armée ukrainienne annonce plus de 200 soldats russes tués en 24 heures aux alentours de Bakhmout. Les deux dernières semaines ont probablement été les plus meurtrières pour l'armée russe depuis le début de son offensive en Ukraine, estiment de leur côté les services de renseignement britanniques. Cisjordanie, un palestinien de 14 ans tué dans un raid de l'armée israélienne. Un adolescent a été tué après avoir reçu des balles à l'abdomen. L'armée israélienne explique qu'elle menait une intervention pour arrêter un activiste palestinien. Prison, dommage aux victimes, que risque le responsable d'un accident de la route sous l'emprise de drogue ? Portugal, le corps d'un français flottant en mer retrouvé à Nazaré. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. LA CAREME